Ce conflit au Proche-Orient est évidemment un terrain de jeu particulièrement fertile pour tous les pourvoyeurs de fausses informations. Photos, vidéos, il est bien difficile parfois de démêler le vrai du faux. C'est notre mission chaque samedi et c'est la vôtre ce soir. Vicky Bogart, ces images d'abord, ces images abondamment partagées sur les réseaux sociaux et qui n'ont aucun lien avec le conflit au Proche-Orient à l'inverse de ce qu'elles prétendent. Exactement, c'est le cas d'une vidéo largement relayée quelques heures seulement après le début des attaques du Hamas contre Israël samedi dernier. Regardez, les internautes qui la partagent assurent qu'il s'agit d'affrontements près de la bande de Gaza sauf que cette vidéo n'a absolument rien à voir avec le conflit au Proche-Orient. Une recherche d'images inversées sur Google permet de remonter facilement à la vraie source. Et c'est en réalité une vidéo datant de 2017. Il s'agit d'une fusillade entre l'armée et des trafiquants de drogue dans la ville de Rio Bravo, au nord-est du Mexique, près de la frontière avec les Etats-Unis. Autre vidéo ce soir, Vicky. Celle-ci montrerait des hélicoptères israéliens abattus par le Hamas. C'est ce que laissent croire de très nombreuses publications comme celle-ci. En légende, on peut lire qu'il s'agirait soi-disant de deux hélicoptères israéliens abattus par le Hamas. Alors, on le sait, Israël utilise bien des moyens aériens qui sont parfois pris pour cible. Mais ces images-là sortent tout droit d'un jeu vidéo ultra réaliste de simulation militaire baptisé Arma 3. Il est possible de modifier les décors, de choisir les armes ou encore de transformer le comportement des personnages. Des vidéos issues de ce jeu sont d'ailleurs aussi régulièrement détournées pour laisser croire qu'il s'agit de combats en Ukraine, notamment une utilisation qui ne plaît pas du tout aux développeurs du jeu. Enfin, on a vu, Vicky, beaucoup d'images de parachutistes également détournés. Il est vrai que des combattants du Hamas ont réussi à s'infiltrer samedi dernier en Israël par les airs, notamment à l'aide de parapentes motorisées. Une technique d'attaque inédite de la part du mouvement terroriste. Depuis, de nombreuses images sur les réseaux sociaux, comme celles-ci, sont associées au conflit. On peut lire qu'il s'agirait de combattants du Hamas en parachute au-dessus du territoire israélien. Mais dans ce cas précis, c'est faux. Cette vidéo date du mois de septembre. C'est un exercice qui se déroule en Égypte. L'imposant au bâtiment n'est autre que l'académie militaire au Caire. Merci beaucoup, Vicky. Prudence plus que jamais lorsque vous consultez ces vidéos sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...